STP2E est une coopérative spécialisée dans l'électricité. Avant, pour animer les cadres sécurité, on se retrouvait sur nos différents sites. Mais nos agences étant éloignées du siège, près de 100 km, ont passé tous beaucoup de temps sur la route. Côté sécurité, franchement, ce n'était pas l'idéal. Surtout pour parler de prévention. Dans une démarche de prévention, nous avons adopté de nouveaux outils d'animation. Nous avons formé les chefs d'équipe aux outils numériques et à l'animation des gauderies. Je leur prépare un formulaire internet qui traite d'un thème que je leur envoie par SMS. Je les relance la semaine suivante. Puis, je leur transmets un quiz sur le même thème qu'ils ont à réaliser sur le chantier. Plus besoin de faire de kilomètres, les équipes choisissent le jour de la semaine qui leur convient le mieux. Ça a été un vrai facteur d'amélioration. Et si on regardait la prévention autrement ? Grâce à cette nouvelle pratique, on a limité le risque routier et favorisé l'organisation en adoptant un nouveau mode opératoire sûr et plus efficace. En améliorant les conditions de travail, cette action de prévention a amélioré la productivité et du même coup la performance économique de l'entreprise. Et oui, parce que la prévention a un impact économique, l'analyse de cette action indique que ce changement de pratique a été d'un coût raisonnable. En revanche, l'économie des déplacements pour tous les salariés a permis des gains d'un rapport bien supérieur. Et quand la prévention profite à l'entreprise, c'est qu'elle profite aux salariés. En changeant nos habitudes, je ne pensais pas que cela apporterait autant d'avantages pour la coopérative et les salariés. Après avoir fait le Milan, on peut dire que la prévention, ça rapporte. Choisissez votre action de prévention pour plus de performance sur préventionbtp.fr